... Rejoindre l'île sans piètre, une seule option, les fameux traguettes. Des petits ports de Porto Cuso ou de Calazeta, ils partent toutes les heures, durée de la traversée, 40 minutes. ... Sur place, très vite, les regards sont captés par les eaux turquoises et les magnifiques rocheuses, elles-mêmes ourlées de criques miraculeuses ou plages paradisiaques. Elles bordent les 51 km² de l'île. D'imposantes falaises attirent aussi la curiosité. Elles révèlent une origine volcanique apparue dans le nord de l'île il y a 18 millions d'années. L'environnement naturel de l'île sans piètre fournit presque un résumé de la Sardaigne. Pas de rivières, peu de cours d'eau, mais sa végétation est typique du maquis, riche et abondante. Les sites sont reconnus pour leur diversité bio-géographique du bassin méditerranéen. Ici, sur l'île, vit un insecte unique au monde qui s'appelle Tchinchindella campestris safirina. C'est un insecte d'un très beau bleu électrique qui est recherché par de nombreux anthropologues. Une autre grande valeur naturaliste de l'île de Saint-Pietro est l'astragalus, maritimus novis. Une plante qui est aussi au même titre que l'insecte est unique au monde. A tel point que les botanistes ne savent pas la classer et la définissent comme un éventuel endémisme. Comme toutes les îles du monde, Saint-Pietro a son histoire. Aucune implantation humaine durable n'est connue avant le XVIIIe siècle. De discrets vestiges phéniciens, romains ou sardes, peuvent laisser place au doute. A 1737, l'histoire prend une autre tournure qu'en Karl ou Emmanuel III, duc de Savoie, nouvellement promu roi de Sardaigne, invite des habitants de Tabarka, une ville côtière du nord-ouest de la Tunisie, à rejoindre et à s'installer sur l'île déserte de Saint-Pietro. Un soir, lors d'une heureuse circonstance, ils ont appris que l'État balkine cherchait une nouvelle installation où vivre et prospérer d'une manière plus sereine. Le roi de Sardaigne avait la volonté de trouver des colons pour peupler une région qui, le long de la côte, était déserte. Donc, la coïncidence de ces faits permit la naissance de la ville de Carlofort et inciné la communauté tabarkine de Carlofort. Et Carlofort était inciné. L'unique ville de l'île affiche aujourd'hui une population de 6500 habitants. De leur ascendance ligurienne et tunisienne, les Carlofortains ont su préserver certaines coutumes. D'abord, le dialecte. Ici, il s'exprime dans tous les aspects de la vie quotidienne. Il se distingue par bribes dans la plupart des conversations. La langue est l'élément qui caractérise le plus les communautés tabarkines de la Sardaigne occidentale. En particulier à Carlofort, qui est parmi les réalités linguistiques locales italiennes, celle qui a le dialecte le plus affirmé. Cette singularité historique et culturelle trouve son poumon dans le vieux quartier qui surplombe le port de la ville. Ces maisons sont peintes de toutes les couleurs, à la mode ligure. Ces balcons en fer forgé dévoilent une architecture urbaine exceptionnelle qui fait de l'île sans piètre une curiosité touristique incontournable. L'île offre des sites naturels magnifiques, mais également de la tradition, de l'histoire. Il est nécessaire de relancer aujourd'hui les anciens métiers qui sont en voie d'extinction, comme les charpentiers ou les maîtres charpentiers. Tout va en direction du tourisme. Pour cela, nous devons nous organiser afin d'améliorer ses structures et son accueil. Une autre singularité, la pêche au thon. Elle forme avec le tourisme l'une des principales ressources économiques de l'île. Chaque année et pendant deux mois, l'unique madrague, la tonnard de la punte, capture des bandes de thon rouge venus de l'océan Atlantique. Je rappelle que les deux labels reconnus dans le monde pour la qualité du thon sont Carloforte et Favignane. Ce sont deux labels italiens. Carloforte a une particularité sur n'importe quelle autre qualité liée au thon, c'est d'avoir les sites de pêche très proches des sites de conservation, ce qui garantit cette qualité unique depuis toujours. Ici, la pêche au thon, on la pratique de père en fils. On les surnomme les tonatori. 80% des 250 tonnes du poisson pêché annuellement sont expédiées au Japon via l'Espagne et l'île de Malte. Les 20% restants sont mis en conserve et ils alimentent les 42 restaurants de la ville. Le thon, c'est l'ingrédient principal de la cuisine Carlofortine, issue elle-même d'une tradition séculaire qui a franchi bien des frontières. C'est une tradition très importante. Le thon est un poisson particulier qui se conserve très bien. C'est un poisson qu'on peut manger toute l'année. Il a évidemment nourri notre communauté pendant des siècles. Ce bel héritage transparaît aussi chaque année lors d'un festival gastronomique intitulé Il Gérotone. Au début du mois de juin et durant 4 jours, la manifestation rassemble des cuisiniers et des chefs de notoriété internationale venus spécialement à Carloforte exprimer à travers leur savoir-faire les qualités du grand poisson. Cela est une expérience très intéressante parce qu'elle nous a permis de rencontrer des chefs de notoriété internationale. De fait, nous sommes un peu sortis du cliché du thon traditionnel et nous sommes entrés dans une nouvelle dimension, une autre interprétation de sa cuisine. Carloforte, capitale du thon, le titre est sincère. Un musée multimédia a même vu le jour en 2016. La structure se veut l'expression d'une culture qui trouve ses racines dans des rites millénaires. Chaque salle représente un échantillon de notre société. Les activités importantes qui ont créé et enrichi la communauté de Carloforte sont ici exposées. Elles illustrent ce qui a été la vie économique, culturelle et sociale de Carloforte depuis sa création à nos jours. L'île sans piètre, terre multiple, une petite merveille du sud-ouest de la Sardaigne, là où existe encore un fort sens du destin collectif, la continuité de l'histoire, tout simplement. M'envoyez. Merci.